Communiqué de presse de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 2 septembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni sur mercredi 2 septembre 2020 à Guitéga, sous la présidence de son Excellence le Président de la République, Général-Major Evariste Naïchimiye. Les points suivants ont été analysés. Premièrement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Ce projet a été présenté par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Le décret numéro 100-007 du 28 juin 2020, portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi, a regroupé le secteur de l'Éducation nationale et celui de la Recherche scientifique. À travers la structure proposée pour organiser son ministère, le souci majeur est de permettre un fonctionnement des services de manière fluide et coordonnée dans l'exécution des actions devant conduire à la réalisation des objectifs poursuivis dans ces secteurs. Pour plus d'opérationnalité et d'efficacité des services et pour une meilleure prise en compte des avancées du système éducatif burundais d'une part et des orientations du gouvernement d'autre part, il s'avère judicieux d'apporter des innovations et quelques changements dans l'organisation de son ministère afin de mieux répondre à ses impératifs et surtout garantir l'unicité sectorielle et la cohérence de la base au sommet. Entre autres innovations, il y a lieu de citer La suppression de la direction de l'alphabétisation pour focaliser les efforts sur l'école fondamentale La mise en place d'une direction générale chargée de l'éducation nationale dans le but d'une maîtrise et du secteur de l'éducation de la base au sommet La mise en place d'une direction générale chargée de la formation technique, professionnelle et des métiers La mise en place d'une inspection générale, ministérielle, etc. Après échange et débat, le projet a été adopté, moyennant certaines retouches. Deuxièmement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Ce projet a été présenté par le ministre des Affaires de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Le décret numéro 100-007 du 28 juin 2020 Portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi a fusionné deux ministères, en l'occurrence l'ancien ministère à la Présidence chargée des Affaires de la Communauté Est-Africaine et l'ancien ministère des Sports et de la Culture ainsi qu'une partie de l'ancien ministère de la Jeunesse, des Sports et des Technologies de l'Information Ce projet de décret a pour objectif principal de doter le ministère d'un cadre institutionnel de travail permettant un fonctionnement opérationnel et efficace en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements du Burundi envers la communauté est-africaine Il fera profiter au Burundi les bénéfices de l'intégration pour qu'elle apporte réellement une valeur ajoutée aux efforts nationaux de développement politique, économique et social Ce projet montre clairement la mission assignée à chaque département l'objectif visé et sa plus-value pour le peuple burundais A l'issue du débat, le projet a été adopté, moyennant quelques corrections Troisièmement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de la Communication des Technologies de l'Information et des Médias Ce projet a été présenté par le ministre de la Communication, des Technologies de l'Information et des Médias Ce projet de décret vient se conformer au décret numéro 100 bar 007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi Au niveau des missions du ministère, celles-ci ne sont pas très différentes de celles contenues dans le décret numéro 100 bar 0082 du 20 juillet 2018 portant mission et fonctionnement du ministère de la Jeunesse des postes et des technologies de l'information à part le secteur de la jeunesse qui a été rattaché à un autre ministère Néanmoins, ce projet apporte des innovations dans la structure et l'organisation du ministère afin de renforcer ses capacités à accomplir des missions lui assignées dans le respect des normes de bonne gestion de la chose publique C'est notamment l'introduction dans la structure du ministère d'une inspection générale qui n'existait pas auparavant À l'issue de l'analyse, le projet a été adopté, moyennant quelques retouches Quatrièmement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre Ce projet a été présenté par le ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre Ce projet vient s'adapter au décret numéro 100 bar 007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi Entre autres innovations Le présent projet adapte l'ancienne appellation de l'inspection générale du ministère à l'actuel et suggère qu'elle comprenne trois inspections techniques Le projet propose également la création d'une direction générale de la réinstallation et de la réintégration durable des sinistrés Ce projet propose aussi l'introduction d'un nouveau département dénommé Département de la prévention des violences sexuelles et celle basée sur le genre et de la prise en charge holistique des victimes Enfin, le projet propose une réforme des centres de développement familial et communautaire en direction provinciale de développement familial et social A l'issue de l'analyse de ce projet, le Conseil l'a adopté moyennant quelques retouches Cinquièmement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines Ce projet a été présenté par le ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines Le décret numéro 100 bar 007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi a ajouté une nouvelle mission au ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines à savoir concevoir la politique du ministère en matière de bonne gouvernance Le projet confie cette mission à l'inspection générale du ministère et n'a pas d'incidence sur la structure et l'organisation du ministère qui reste inchangée Toutefois, ce projet clarifie certaines missions au niveau des directions générales et des directions sans en altérer le fond Après analyse, le Conseil des ministres a adopté ce projet après y avoir apporté de légères corrections Sixièmement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage Ce projet a été présenté par le ministre de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage Dans le souci de se conformer au décret numéro 100-007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi et de mettre en application les orientations des plus hautes autorités en matière agricole Il est proposé de réorganiser autrement le ministère de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage Cette réorganisation propose une structure qui va permettre d'atteindre l'objectif principal assigné au ministère qui est celui d'accroître la production, d'assurer la sécurité alimentaire pour tous et de dégager des surplus commercialisables tout en protégeant l'environnement Le transfert de la direction générale de la planification de l'aménagement du territoire dans son ministère ainsi que la création d'une direction du génie rural et de l'irrigation s'inscrit dans ce sens et permettra une gestion rationnelle des terres Après échange et débat, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, l'interdiction stricte de vendre ou d'acheter les propriétés ou les parcelles octroyées par l'Etat aux particuliers Le Conseil a profité de cette occasion pour mettre en garde toute personne qui va vendre et ou acheter une terre ou une parcelle attribuées par l'Etat à une autre personne, que les deux s'exposent à la rigueur de la loi car ils sont tous voleurs Il a demandé en outre de procéder à l'inventaire de toutes les terres ou parcelles qui n'ont pas été mises en valeur ou irrégulièrement attribuées pour les remettre dans les mains de l'Etat Septièmement, projet de décret portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi Ce projet a été présenté par la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi Le décret numéro 100-007 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi a ajouté deux nouvelles missions au ministère, à savoir Concevoir la politique du ministère en matière de bonne gouvernance, mettre au point des normes pour une meilleure gestion des services et bien de l'Etat et contrôler leur application effective Comme autre nouveauté, à l'instar de l'École nationale d'administration, l'Institut supérieur de gestion des entreprises a été rattaché à son ministère avec la recommandation de le ramener à ses missions de départ, c'est-à-dire renforcer les capacités professionnelles en cours d'emploi avec des formations certifiantes et non diplômantes Même si ces nouvelles missions n'ont pas d'incidence sur la structure et l'organisation du ministère il est nécessaire de revoir le décret en vigueur pour les y intégrer C'est l'objet de ce projet de décret A l'issue du débat, le projet a été adopté moyennant quelques corrections avec la recommandation d'accélérer le travail d'inventaire de tous les fonctionnaires de l'Etat et le cahier de charges car c'est très urgent Huitièmement, projet de loi portant modification de la loi numéro 1 bar 08 du 28 avril 2011 portant organisation de l'administration publique Ce projet a été présenté par la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi La constitution de la République du Burundi de 2018 prévoit la composition de la superstructure qui comprend le président de la République, le vice-président de la République ainsi que le premier ministre Les services de cette structure, tout comme d'autres services publics, sont régis par la loi portant organisation de l'administration publique qui détermine les règles générales de l'organisation des services publics Depuis la promulgation de la constitution actuelle en 2018, la loi numéro 1 bar 08 du 28 avril 2011 portant organisation de l'administration publique est devenue anticonstitutionnelle sur ses aspects du moment qu'elle réglemente les services des vice-présidences alors qu'il n'existe qu'une seule vice-présidence actuellement et qu'elle ne prévoit pas les services de la primature qui existent dans la nouvelle constitution Par ailleurs, le décret numéro 100 bar 037 du 28 juin 2020 portant structure, fonctionnement et mission du gouvernement de la République du Burundi a fusionné certains ministères dans le but de former un gouvernement fort et dynamique De ce fait, certains services centraux des ministères, comme le secrétariat permanent, se retrouvent avec des tâches variées demandant des expertises variées Ce projet prévoit la possibilité pour un seul ministère d'avoir plus d'un secrétaire permanent selon son étendue et les domaines qu'il couvre Après échanger débat, le projet a été adopté, moyennant quelques retouches Neuvièmement, projet de décret portant organisation de l'administration provinciale Ce projet a été présenté par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique Les services de l'administration provinciale sont régis par le décret numéro 100 bar 146 du 12 octobre 1995 portant réglementation des services provinciaux Ce décret est devenu vétuste et nécessite d'être actualisé En effet, la Constitution de 2018 précise que, je cite, « Le pouvoir exécutif est délégué au niveau provincial à un gouverneur de province chargé de coordonner les services de l'administration œuvrant dans la province » Ce projet de décret vient se conformer à la Constitution en mettant en œuvre le rôle du gouverneur de province dans la coordination de toutes les activités entreprises dans la province y compris celles des services techniques provinciaux et celles des administrateurs communaux Par ailleurs, le projet accorde au gouverneur de province l'exercice de la tutelle politique, administrative et financière sur les communes de son ressort conformément à la loi de février 2020 portant organisation de l'administration communale A l'issue de l'analyse, le projet a été adopté moyennant quelques corrections En divers, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a parlé de la problématique de l'indemnisation des personnes expropriées pour cause d'utilité publique dans le cas du développement des projets énergétiques ou des projets miniers En effet, les gens ont tendance à fixer eux-mêmes les bases de négociation des tarifs d'indemnisation selon les régions Il a demandé que l'ordonnance de 2008 fixant les tarifs d'indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique soit revue pour qu'il y ait une même base de calcul de l'indemnisation Il lui a été demandé de préparer le projet irrelatif pour une analyse ultérieure par le Conseil des ministres Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a informé le Conseil que la campagne de prévention et de lutte contre le COVID-19 d'Akira Sinandouza aboutit à des résultats très satisfaisants Il a néanmoins parlé de certains défis, notamment l'insuffisance des financements et le retard dans la commande des réactifs et autres intrants pour la riposte au COVID-19 Il a informé le Conseil, en plus des mesures déjà prises pour renforcer cette campagne d'autres mesures comme celle de faciliter le décaissement des fonds déjà disponibles dédiés à la riposte au COVID-19 car il s'agit d'une urgence Le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique a parlé de la problématique de la gestion des cas d'échecs en classe de 9e année En effet, il a informé que les écoles d'enseignement des métiers qui devraient normalement accueillir ceux qui n'ont pas pu passer la 9e année ne sont pas équipés ou tout simplement manquent cruellement d'enseignants Il a été accordé une dérogation spéciale au ministre de donner les mêmes orientations claires et précises pour toutes les écoles sur les modalités pratiques d'octroi des places de redoublement dans l'équité Avant de clôturer la séance, Son Excellence le Président de la République a rappelé l'intérêt et l'importance pour les membres du gouvernement et d'autres dignitaires de déclarer le bien de leur entrée en fonction Il a également informé que le document en rapport avec le développement des projets pour promouvoir les jeunes est en cours de finalisation et qu'il va bientôt être validé Il a enfin demandé que les dossiers à analyser en Conseil des ministres soient élaborés à temps au niveau des ministères pour qu'à chaque niveau il y ait du temps suffisant pour d'éventuels enrichissements ou observations Fait à Guitéga le 3 septembre 2020, le Secrétaire général de l'Etat est porte-parole Merci d'avoir regardé cette vidéo !